Et là, il y a Daniel et Elena qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe depuis 2-3 ans avec les casques qui sont pas beaux là ? » Salut, c'est Adrien Pavio, on est ensemble pour le format Discover d'Automoto la chaîne. Je m'appelle Adrien Pavio, je suis designant dans le sport mécanique. Je travaille avec des pilotes de Formule 1 comme Charles Leclerc, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, avec Romain Grosjean, avec Kevin Magnussen, et également avec des entreprises comme Red Bull, Total et Motul. Je me rappelle, la première fois que je suis allé sur un circuit de karting, je ne roulais même pas encore. J'ai vu un casque à rail, un rail GP3, il était blanc, il n'était même pas peint. Et déjà, j'avais trouvé que ce casque était très beau. Je me suis tout de suite dit que j'avais un truc avec les casques. Je ne peux pas l'expliquer, si ce n'est que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Après, j'ai toujours adoré dessiner, donc le lien avec la déco, je pense qu'il s'est fait de lui-même. Je suis arrivé dans le sport mécanique en tant que pilote, j'ai roulé. J'ai roulé en karting, j'ai roulé en monoplace, j'ai roulé en tourisme. Je roule encore aujourd'hui en GT. Donc la passion, elle était avant tout derrière le volant. Mais justement, pendant ces quelques années durant lesquelles je n'ai pas pu piloter pour des raisons de sponsor, de budget, finalement j'ai eu l'occasion de vivre de ma passion avec des crayons, c'est tout bête, mais c'est en dessinant des voitures de course et des casques pour les pilotes de course que je suis resté en contact avec ma passion. Mon métier, il a pour but avant tout de rendre les pilotes beaux. Plus précisément, de mettre en avant des sponsors, ça c'est plutôt pour la partie voiture. Et après, de traduire, j'ai envie de dire, de développer l'identité du pilote sur son casque. La première fois que j'ai rencontré Sébastien Loeb et Daniel Helena, j'étais forcément comme un dingue parce que j'ai eu la chance de faire les casques de Sébastien Loeb depuis quasiment 10 ans. Et je vois Seb, c'est génial. Et là, je vois Daniel Helena, j'étais avec le peintre des casques Eric Milano, il s'adresse à Eric, il dit « Oh, ça va les casques ? » Et il ne sait pas que le jeune à côté, c'est le designer, ça faisait 2-3 ans que je faisais. Et là, il y a Daniel Helena qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe depuis 2-3 ans avec les casques ? Ils ne sont pas beaux là ! » Donc, la première fois que je rencontre Sébastien Loeb et Daniel Helena, je vois Daniel qui, sans le vouloir, mais ça m'a beaucoup fait rire à l'époque, c'était la première fois que j'entendais une critique sur mes designs. Et finalement, c'est bien parce que ça m'a permis de repousser les limites. J'adore bosser avec Danos, encore aujourd'hui, j'ai la chance de faire ces casques. Mais ça a été une des premières fois où ça m'a vraiment poussé dans mes retranchements pour justement élargir un peu ma palette de design, pas rester dans ma zone de confort à faire tout le temps la même chose parce que c'était la preuve que même avec les plus grands champions, parce que Daniel Helena est un grand champion, il fallait aussi que je puisse m'adapter à tous les styles et tous les profils. Il n'y a pas longtemps, les Daft Punk ont annoncé qu'ils se séparaient. En 2013, j'ai dessiné un casque pour Romain Grosjean qui devait rendre hommage au disque d'or des Daft Punk. Les Daft Punk étaient venus sur le Grand Prix de Monaco en 2013. Ils devaient revenir sur le Grand Prix d'Austin aux États-Unis. Justement après avoir reçu leur disque d'or. Le fait est qu'il y a eu un problème de logistique, ils n'ont pas pu venir et donc le casque que j'avais dessiné pour l'occasion est tombé à l'eau. J'ai ressorti cette maquette un peu comme un petit tribute lorsqu'ils ont annoncé qu'ils se séparaient. Et en fait, quand j'ai vu la maquette de 2013, donc elle a 8 ans, c'est pas non plus un monde quoi. Et que je vois aujourd'hui comme les techniques ont évolué, comme le réalisme des rendus ont évolué, c'est là que je me dis que ça va quand même très vite. On est dans un environnement qui va très vite et j'espère pouvoir continuer encore très longtemps. Le designer qui m'a le plus inspiré, c'est un Américain, il s'appelle Troy Le Design, c'est la référence. Aujourd'hui, c'est même un fabricant de protection moto. C'est avant tout un designer de casque, un peintre de casque. Il a cassé les codes en amenant beaucoup de couleurs vives, en mettant plus de fluo, en faisant des casques beaucoup plus chargés. Là où nous, en Europe, on est encore sur des casques traditionnels avec des bandes très linéaires, avec des choses très épurées. Lui, il est arrivé avec des flammes, avec même des fleurs. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu acquis de cheringard, mais à l'époque, c'était génial. Les casques de McGrath avec les fleurs roses, avec les numéros chromés, tout ça, on n'avait pas sur les casques encore avant les années 2000. Et ça, c'est la révolution Troy Le Design. Sur le design de casque où tout le monde pense qu'on adore, en vérité, en tout cas, moi, je déteste, c'est quand on me dit, tu as carte blanche. Parce que oui, des idées, on en a, on en aura toujours. Mais justement, c'est une porte ouverte à l'infini et c'est le meilleur moyen qu'on n'arrive jamais à nos fins. Moi, ce que j'aime bien quand je travaille avec un pilote, c'est qu'il me donne un brief, qu'il me dise ce qu'il aime. Là, on peut travailler, là, moi, je peux soumettre des idées, mais des idées en cohérence avec ce que la personne aime. Quand un pilote m'appelle et qu'il me dit, ouais, je ne sais pas ce que je veux, non, non. Moi, ça, en général, je ferme la porte parce que ça ne fonctionne rarement. Moi, j'ai un formulaire qui est assez précis pour justement cerner les goûts du pilote. C'est une manière indirecte de cerner sa personnalité en termes de design. Et ensuite, à partir de là, je vais pouvoir ou évoluer son casque s'il a déjà une identité, ou lui en créer une si c'est un jeune pilote qui démarre et qui a besoin de s'en créer une. Ou ça peut être aussi un casque particulier, un pilote qui veut rendre hommage à un de ses héros de jeunesse, à son père, à une personne en particulier. À partir de là, je vais faire ce qu'on appelle un peu comme un peintre de casque. C'est-à-dire que je vais d'abord tracer ma déco. C'est-à-dire que je vais tracer les lignes. Ensuite, je vais poser mes couleurs. Et là, je vais commencer à apporter la petite touche de plus ça va être un effet, donc un motif dans une couleur, une matière un peu particulière. On bosse maintenant beaucoup avec des vinyles en plus de la peinture. Donc c'est avec de l'holographique, du chrome. Ça va être du mat, du brillant, un peu pailleté. Et ça, c'est ce qui vient en dernier lieu. Dans les demandes particulières, on peut par exemple prendre le casque de Romain Grosjean qui, pour son retour en compétition après son accident l'année dernière, voulait avoir les dessins de ses enfants sur son casque d'Indycar. Donc on a gardé son identité avec ses couleurs un peu flashy, un peu fluo, ce casque très moderne qui caractérise Romain. Mais on a complètement revu le dessus du casque sur lequel on a intégré des dessins de Sacha, de Simon et de Camille. Les premiers casques que j'ai dessinés, ils étaient pour moi. Comme à l'époque, je roulais en karting, déjà j'adorais dessiner. Donc c'était avec mes crayons sur un papier. Un peu comme tous les pilotes de ma génération, je m'inspirais de ce que je voyais dans les magazines. À l'époque, les seuls designers de casque, c'était les peintres, qui sont des très bons designers, mais qui étaient avant tout des peintres. Et moi, comme j'adorais dessiner, je voulais le créer moi-même, ce casque. Je m'étais inspiré du casque d'Alex Tagliani qui roulait en kart aux Etats-Unis à l'époque. C'était un peu pour moi un casque de référence qui était déjà très flashy, avec pas mal de points. Ça avait d'ailleurs été une de mes premières inspirations, même pour moi après, des créas. Il a fallu attendre des années pour que je me familiarise avec les logiciels informatiques. Et pour la petite anecdote, le premier casque informatique que j'ai dessiné, on va dire dans un procédé un peu plus professionnel, c'était pour un concours de casque lancé par Franck Montagny. C'était pour son casque aux 24 heures du Mans avec Peugeot. Et puisqu'on vient de diffuser les 12 heures de Sebring sur Automoto, la chaîne, moi j'avais dessiné ce casque devant les 12 heures de Sebring 2007. Donc voilà pour la petite anecdote. Mais c'est le tout premier casque professionnel que j'avais dessiné. J'avais gagné ce concours. Ça a été un peu mon pied à l'étrier. Je me rappelle que un des peintres avec qui je travaille m'avait demandé pour un de ses clients d'intégrer un poème sur tout le long du casque dans des formes assez compliquées. C'était en plus en lettres chromées sur un bleu nuit mat. Donc le procédé de peinture était extrêmement complexe. Il fallait utiliser des polices de caractère et des lettres assez grosses pour que le mat sur le cron brillant puisse être fait. Et il y avait beaucoup de textes à intégrer. Ça c'est des demandes qui sont extrêmement dures et qui parfois peuvent être beaucoup plus complexes qu'un casque de Formule 1 où le pilote sait clairement ce qu'il veut et où de toute façon les sponsors j'ai presque envie de dire limitent la création. Alors c'est pas pour ça qu'on adore, loin de là. Mais en l'occurrence c'est moins dur qu'une demande très atypique. Mais je croyais que vous alliez me proposer un déguisement moi. Voie identifiée. Si je suis un adulte on reste des grands enfants je suis fan de Cars comme tous ceux qui aiment la NASCAR. Et donc de travailler avec les studios Pixar pour faire un casque Flash McQueen pour Romain Grosjean sur le Grand Prix des Etats-Unis 2019 ça a été une super expérience. C'est pas forcément le plus beau casque que j'ai fait même s'il était très très beau mais de collaborer avec Pixar qui en plus a vachement joué le jeu. Ils avaient fait venir une réplique de Flash McQueen vraiment taille 1-1 qu'on avait mis dans le studio ESPN sur place. On avait fait des casques réplica qui étaient sur les studios américains. Ça avait été vraiment une super expérience. Maintenant qu'il roule aux Etats-Unis et qu'il y a une course à Laguna Seca qui est tout proche des studios Pixar qui sont à San Francisco on peut se prendre à rêver d'essayer de remettre ça. Le design dont je suis le plus fier finalement ça va être un design qui a une histoire. Ça va être la 208 avec laquelle Loeb a gagné à Pyke's Peak. Ça a été ma première grosse expérience design avec Red Bull qui est un de mes plus gros clients. Je travaillais avec Peugeot. En plus ma maman dirige un garage Peugeot donc c'était vraiment un projet qui me tenait vachement à cœur. Sébastien Loeb, la légende. C'est pas forcément la plus belle que j'ai faite mais en tout cas c'était une qui m'avait vraiment énormément marqué parce que le projet était important. Et ça reste encore aujourd'hui certainement un de mes meilleurs souvenirs d'ailleurs. La volonté elle est toujours de pousser mes retranchements d'aller toujours plus loin d'avoir des projets originaux si ça doit passer par la télévision le cinéma ça peut être aussi aussi cool que de travailler par exemple pour un sculpteur. Par exemple Charles Leclerc récemment m'a appelé m'a dit j'ai rencontré un sculpteur on pourrait faire tous une sorte de collab ça pourrait être super top. Ça, ça me branche autant que de travailler pour une production de cinéma. Ce qui est cool c'est d'être dans un métier de niche parce que dessiner des casques c'est même pas une niche c'est un trou de souris et de se dire que finalement en partant d'un tout 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 petit milieu on arrive presque à s'élargir dans d'autres panels et c'est ça qui est carrément cool. Il y a pas mal d'expos de casques par exemple je sais qu'il y en a eu une énorme lors d'une vente arcuriale il y a quelques années j'avais eu la chance d'être consultant même pour en authentifier certains j'avais retrouvé des casques que j'avais dessinés pour la F1 qu'il y avait plusieurs années on avait même des belles pièces de collection des super casques de Schumacher de Raikkonen il y avait des belles pièces je sais aussi qu'il y a une exposition de casques au musée du Prince Albert à Monaco qui est un passionné de sport mécanique et de casques et il y a aussi des expositions un peu moins connues c'est chez les peintres eux-mêmes beaucoup de peintres de casques ont des mini musées dans leurs ateliers qui sont ouverts au public je pense à JMD qui peint les casques de Vettel qui a peint ceux de Schumacher et qui va peindre les casques du Fils qui a fait une sorte de petit musée chez lui dans son atelier plus précisément à Eric Milano Aéromagic qui peint les casques de Lobe il y a un véritable showroom avec ses plus belles pièces qui est à côté de Nice